L'accident de Dani Vukovic et sa blessure doit être un choc pour tout le monde ici à Genk. Oui, effectivement, c'est un choc pour le vestiaire, c'est un choc pour le staff, pour le club et évidemment pour le public. Je crois que c'est un garçon qui est très apprécié ici à Genk et donc oui, on est évidemment très triste pour lui. On lui souhaite bon rétablissement, évidemment, mais je sais que c'est un garçon avec une grosse personnalité, avec beaucoup de caractère et il va tout faire pour revenir le plus vite possible. Mais ça veut dire qu'il faut faire confiance à un très jeune gardien de butin. Oui, mais ça fait partie du football. On a aussi le choix de faire autre chose, mais on préfère, en tout cas pour le moment, faire confiance à nos jeunes gardiens qui ont beaucoup de qualités et voilà, c'est le moment pour aller acquérir de la maturité et de l'expérience. C'est le bon moment. C'est aussi peut-être un peu le DNA de Genk, faire confiance dans les jeunes. Oui, je pense que le club dans le passé, il y a un exemple aussi d'un gardien qui est devenu un des meilleurs gardiens du monde, qui est né ici à Genk à 16 ans ou à 17 ans et donc voilà, le club veut faire confiance aux jeunes. On l'avait dit avant la saison, l'occasion se présente aujourd'hui, mais tant mieux pour le jeune gardien qui jouera demain. Après le match contre Courtret, vous avez dit qu'il y a des choses à améliorer encore. Comment vous avez-y remédié ? En tout cas, on a essayé de commencer à les remédier à l'entraînement, en essayant de corriger évidemment tout ce qui avait moins bien fonctionné. Mais c'est surtout, je pense, par rapport à la première mi-temps qu'on a effectué contre Courtret, c'est surtout dans le mental, enlever ce stress, enlever cette peur de ne pas prendre ses responsabilités, comme on l'a fait d'ailleurs pendant nos matchs de préparation, surtout en stage avec des équipes, des adversaires de bon niveau. Voilà, c'est se libérer complètement et essayer de retrouver les sensations que certains joueurs avaient l'année dernière. Malin, un déplacement difficile, stade plein, atmosphère un peu hostile, bonne équipe. Comment faut-il entamer ce match ? Écoutez, vous venez de tout résumer. Je pense qu'on doit entamer le match en essayant d'être dans l'action tout de suite et de ne pas laisser l'initiative à Malin. Parce que, comme vous venez de dire, premier match en Division 1, depuis le retour officiel en tout cas en championnat, un stade full, un abonnement complet. On s'attend à ce que ça soit très chaud, à ce que ça soit évidemment une ambiance hostile, comme vous venez de le dire. Voilà, c'est à nous de prendre les choses en main, être très sereins dans la tête et très concentrés sans se mettre de pression. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merci !